et il est tout le monde c'est le temps je trouve pour les vidéos sur wincraft qui va être consacré entièrement au powder donc vidéo que j'ai pas mal travaillé donc j'espère qu'elle vous plaira qui va parler essentiellement de tous les powder et du coup je vais tout décrire de a à z j'ai envie que cette vidéo soit complète et j'espère que ça vous plaira donc les powder si vous ne savez pas ce que c'est c'est un moyen d'améliorer ses armes ou ses armures on va les voir tout de suite donc tout d'abord elles sont dropables donc dans les loot chests en tuant des mobs vous pouvez les dropper facilement en tuant des mobs ou en finissant les donjons notamment ou également avec les reliques donc il y a donc il y a d'abord il y a pour ça pour les reliques il y a plusieurs tiers de reliques on en parlera d'ailleurs plus tard attendez parce que je me paume déjà je voulais pas travailler bon alors 5 types de powder donc 5 types de powder c'est pour les 5 éléments donc on a le feu l'eau donc là c'est des tiers 3 ça moi, earth donc terre thunder, foudre et air l'air bon on va vraiment faire mieux et donc 6 tiers donc ils vont de 1 à 6 donc là par exemple on a du tier 1, du tier 2, tier 3 donc c'est du tier 4, tier 5, tier 6 qu'on verra un peu après on en parlera et donc du coup avant pour petite histoire de comment ça se drop au niveau des reliques parce que c'est quand même important c'est qu'en fait avant avant le avant Gavel en fait les powder étaient activés donc c'était tout un connu avec les faits totalement ridicules donc en fait quand vous alliez à la relique de la de la powder green parce qu'avant c'était la green polar c'était pas la chance et bien ça vous dropait une tier 1 quand vous allez à la relique tier 2 et bien ça vous dropait une relique tier 2 bon ça s'arrête à là parce qu'après il n'y avait pas au dessus au niveau des tiers donc maintenant c'est plus du tout la même chose au niveau des reliques en fait quand vous par exemple vous allez à une relique tier 1 vous avez beaucoup de chance de droper une relique tier 1 une powder tier 1 enfin c'est toujours au même aliment par contre vous avez beaucoup de chance de droper une tier 1 et un petit peu d'avoir du 2, 3 mais vous n'aurez jamais du tier 6 par contre si vous allez par exemple sur une relique tier 6 d'ailleurs il y a une vidéo où je fais un petit run pour avoir les 5 si vous êtes intéressé je mettrai dans le i si j'y pense si vous allez à cette relique tier 6 vous n'aurez pas forcément une tier 6 c'est même assez rare d'avoir des tier 6 vous aurez sûrement vers plutôt 3, 4 et des faibles chances d'avoir du 5, 6 et voilà à peu près tout pour cette partie on va parler maintenant plutôt des effets donc tout d'abord on va par exemple pour rendre cette powder 3 donc déjà tier 3 du feu du coup si vous allez sur une arme vous avez deux effets vous avez deux effets d'abord on va faire entre plus 6 à 10 dégâts de feu et plus 19% de neutral damage de neutral to fire donc là je crois que ça fait 19% neutral et en fire donc en bonus de dégâts et donc le dégâts évidemment commence si on va sur une une tier 1 de feu vous pouvez voir que c'est beaucoup plus bas et il y a aussi des effets d'autres effets donc ça vous donne plus d'affaires défense et moins 3 watt en défense donc la défense négative donc ça là c'est en point donc ouais c'est bon tout ce que j'ai dit en fait et oui donc le lot évidemment parce que c'est l'opposé donc maintenant on va voir un peu au niveau du powder master donc le powder master en fait qui va être essentiel qui est présent dans toutes les grandes villes donc là par exemple on a des classes donc qui est très important pour tout ce qui est bah ajouter des arbres ajouter des powder enlever des powder ou upgrade au powder donc à des powder on va faire un peu après donc upgrade au powder donc là notamment là il va falloir en fait avoir 4 powder donc pour avoir par exemple des tiers 1 vous voyez ici là j'ai mis 4 tiers 1 de earth et du coup pour les zones montées il en faut 4 et donc c'est la même chose pour tous et pour augmenter là donc là je mets 4 tiers 1 j'ai pour pouvoir l'améliorer si j'ai des émeraudes voilà donc maintenant qu'on a l'émeraude voilà on devrait être 100% donc une 100% 100% près 100% je sais pas peut-être une chance de se rater aucune idée j'étais beaucoup en ça et donc voilà une petite tier 2 et donc là par exemple on a dit directement le poulet g4 tier 2 hop et bah on a avec un émeraude on a une tier 3 et voilà comment ça marche à peu près et du coup un système qui est vachement cool et du coup on va voir comment on ajoute et on enlève des powder juste passé avec des tiers 4 powder qu'on verra après pourquoi et aussi il y a un manual et tout il explique comment les powder marchent et tout mais bon ça je vous l'explique déjà donc pas besoin de lire donc voilà on y est donc là j'ai pris mon mage donc là j'ai utilisé les powder d'eau tout simplement parce qu'en fait si vous lisez le petit texte en bas il dit que si vous ajoutez si vous mettez 2 poudres entre 3 4 et 6 vous pouvez activer le spécial donc c'est le spécial c'est le spécial c'est sur les armes et vous aurez un effet passif sur les armes on verra déjà quand on aura ajouté du coup on va add les powder du coup on a hétéral et on va mettre deux petits des tiers 4 vu que j'ai 2 emplacements donc ça va me coûter quand même un petit peu d'embroude mais on peut voir déjà les effets donc on a plus 42% neutral et en water plus 16 à 24 water damage donc là attendez petit comparatif on a du 15-20 45-70 voyons dégâts tac et on passe directement sur du ah d'accord c'est ça en fait le tout ça enlève du neutral et ça le met en dégâts alimentaires d'accord donc du coup je fais beaucoup moins de dégâts alimentaires mais je fais masse dégâts donc je serai très puissant dégâts et j'ai aussi également le curse donc le curse qui est le spécial de cette arme donc comment le spécial de cette arme va marcher j'aimerais renseigner 2 secondes donc alors le spécial vous pouvez voir en fait si je sprint pas ça en place en dessous vous pouvez voir là un petit donc là c'est les mecs qui me défense c'est génial vous pouvez voir un petit pourcentage donc ça c'est le symbole de l'eau donc en fait si je tape ce garde ah vous pouvez voir 45 vous voyez ça et par contre je ne sais pas pourquoi mais ça me dépense vraiment malade c'est bizarre en tout cas quand je l'étape ça me chargement spécial donc là on est à 100% donc un petit machin bleu qui s'est mis je crois qu'il y a un petit son de bloc et du coup là on va s'approcher d'un citizen pour le montrer l'effet attendez je revois vite fait on curse voilà donc en fait là par exemple vous voyez un citizen là ici si je lui fais un météore vous voyez je fais genre du ouais du 3000 vous voyez que ça le dessine ouais ça c'est le 3000 à peu près donc maintenant on va aller prendre un 9 si on peut le dire pour un citizen donc on fait shift hop puis gauche et donc vous pouvez voir la petite pluie et je l'ai littéralement OS donc en fait le curse le bonus du curse qui dure à peu près attendez il dirait combien 7 secondes donc il dure 7 secondes il me fait un damage boost de 100% je fais 2 fois plus de dégâts mais en plus de ça je vais considérablement réduire la défense enfin la défense de l'ennemi et je vais le rendre un tiers c'est extrêmement pratique dans des combats de boss notamment et du coup c'est à peu près tout pour la peau de Robto juste avant avant que je metta là vous montrer tous les spéciales et tous les passifs on va mettre une peau de random et vous montrer comment on l'enlève donc là j'ai pris une petite Earth 1 donc ouais pour pas trop pour pas trop faire quelque chose de grave du coup on va prendre par exemple cette magnifique arme voilà cette Bob's Mighty qu'on lui met une Earth 1 donc quelque chose que je ne veux absolument pas de toute façon voilà du coup vous pouvez voir les petits effets on a du ensemble c'est génial et du coup on va remove pour montrer un peu comment ça marche je vais qu'on va remove ici et du coup et donc là ça le remove par contre il va remove tous les trucs tous les armes et du coup je crois qu'on peut remove on peut remove plusieurs en même temps a priori plutôt que on peut remove 6 en même temps et par contre ça coûte un peu cher enfin ça coûte quand même beaucoup plus cher que par exemple de l'Easebraïs voilà donc c'est à peu près tout pour comment fonctionnent le pot d'armastor pour pas tant ce qu'il me reste à montrer c'est tout les passifs et tous les spéciaux en fonction des armes et des armures de chaque pot d'artir 4 car j'ai tout rassemblé ça donc bah tant qu'on y est j'ai les deux ici alors du coup pour mon mage le mieux c'est de me mettre sur me mettre mementos je pense reprendre sur les mementos du coup là on va mettre le passif de l'eau hop ah de powder mementos hop on va mettre le passif de l'eau donc je pourrais encore mettre des powder je verrai plus tard donc du coup avec ceci on va rajouter plein de défense en eau et moindre tonner donc là mat en concentration donc là je vais vous expliquer ça juste après tac du coup maintenant on a l'effet concentration alors il y a une petite description ici qui est plutôt cool je trouve donc c'est le man à utiliser donc en fait euh euh voilà voilà c'est ça en fait pour 1% euh je vais revenir parce que je vais être sûr oui donc c'est ça le bonus en gros euh c'est juste que la description est forcément totalement claire en fait à chaque fois vous dépenserez un mana donc par exemple à regarder si je lance un météore voilà là je dépense 3 de mana donc là en fait ça veut dire que j'aurai un bonus de 3% de dégâts d'eau pendant 3 secondes si je dépense hop ça fait 3 6 euh on passe à 10 15 euh 21 euh plus 7 et plus 8 21 oula attendez c'est des maths compliquées là euh ça fait 21,15 ça fait 36 donc en fait là j'ai dépensé 36 mana parce que j'ai un gros mana donc ça fait un bonus de 36% d'eau pendant 36 secondes et c'est vraiment totalement pété et du coup moi je vais essayer d'accumuler les podors tier 4 sur mon pulmage notamment bon en tout cas maintenant on va voir les passifs et les spéciaux d'un peu tout comme je l'ai déjà dit donc maintenant le feu donc là j'ai pris mon warrior tank un peu donc on va d'abord mettre le euh le spécial hop du coup là on a évidemment le damage boost et tout et on a évidemment le courage donc c'est quelque chose euh que j'ai pouvoir activer donc un chiffre de clic gauche toujours en plus sur ma magnifique mytick évidemment euh du coup si je fais chiffre de clic gauche je vais arrête de faire ça je vais euh euh activer un effet de euh de 6 secondes qui va donner un bonus de 75% en feu euh euh de dégâts de feu et un bonus de 90% de dégâts en général en plus à tout le monde à côté ce qui est donc totalement pété du coup on rentre vraiment dans quelque chose qui ressemble à des euh des boss fights avec le avec le gros boost là euh euh de mon mage qui peut enfin avec le gros boost avec euh avec le boost de mon mage qui peut euh qui peut réduire le dégâts des boss c'est celui là qui donne du gros boost à tout le monde et on va voir qu'on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus de tanky de tanky très tanky également euh pour ceci on va prendre Grays of Vener je pense que ça rentre bien donc Grays of Vener qui est important très tanky également euh on va euh à l'attaque avec les deux faillir allez à l'hier un casse-l'offre c'est de la merde on sait de la merde en fait de ce que s'il vous plaît scorpion non je pourrais mais c'est scorpion un peu comme un mur on peut dire ça scorpion avec le poison on va dire que ça passe tac à deux scorpion non le lac bonjour le lac euh il y a du coup est-ce que c'est ma description voilà ça va être la description en fait euh là on va faire plus des gars en fait pendant un certain nombre de secondes à faire plus de dégâts en fait là pendant huit secondes à chaque fois je prends un dégâts ça va être cumulable pendant huit secondes je vais faire plus enfin pour chaque hit plutôt pas c'est pas mon dégâts c'est chaque hit il y a plus de pourcent la base en ce que je me prends multi d'un assassin le casse de multi de boss par exemple qui fait genre dix hit ça va me faire un bonbon bonus de 20% de dégâts en feu pendant huit secondes et ce qui fait que pendant pendant huit secondes du coup je serai surpuissant en plus si je suis active spécial est-ce que le spécial se charge ah oui le spécial se charge aussi mais le spécial se charge également ici est-ce qu'il y a un petit effet visuel on va juste regarder un peu allez allez le garde le gardeur qui est au moins payé ah ouais on a quand même un bon gros effet est-ce que ça se voit ah oui non c'est parce que j'ai le ah zut parce que oui vous n'avez rien vu euh ah et du coup le boost est parti je suppose ouais le boost est totalement parti bon tant pis le boost est parti mais ah si c'est quand même je crois que le boost était encore là le jeu moi je pense que le boost était encore là vu comment je faisais mal aux auto attaques en tout cas on va passer sur d'autres powder donc alors maintenant on va faire le passif du earth je ferai le spécial après le passif pour ça que je crois à une minute on va prendre le casque évidemment le senn qui est plutôt un secteur dans le défonce des petits bonus à leur famille et tout de coups de poudre tac et donc le bonus qui est d'amuse plus 3% rage missing ah oui alors attendez je crois que c'est auquel je crois je crois que je comprends ce souvenir de celui-là je vérifie quand même mais ça en fait on fait un pourcentage de vie manquant, ok c'est ça, c'est un pourcentage de vie manquant donc en fait à chaque fois qu'on a 1% de vision moins qui manque et bien on fait plus 0,3% ouais c'est ça, c'est par pourcent donc si je suis midlife je ferai 15% supplémentaire des dégâts supplémentaires, oui voilà c'est ça, je ferai 15% des dégâts supplémentaires et du coup ce qui peut être c'est vraiment cool en fait parce que midlife vu que j'ai un bon temps que je mourrais pas tout de suite midlife et je ferai du très bon dégâts un bon bonus de dégâts sans mourir constant et tout enfin sans que ça mène ce qui est vraiment p alors j'ai pas parlé du fait qu'en fait c'est cumulable évidemment, c'est en fait là vous voyez si j'ai un full de Hearth 2 par exemple un full Hearth 2 et bien je peux très facilement, imaginons que j'ai 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 les 4 pièces qui ont assez de slots de powder et que je mets full Hearth 2 ça veut dire que j'ai ça en que j'ai ça multiplié par 4 ça veut dire qu'en fait si je multiplie les 4 ça veut dire que si je suis midlife ça fait 15 fois 4 vous connaissez vos tables de multiplication ça fait 60% de dégâts en Hearth supplémentaire constant et ce qui est totalement haut en fait et ça peut être la même chose pour le feu en fait je n'en ai pas parlé mais si le feu par exemple c'était 2% on était parti sur un multi de Assassin qui nous met 10 hits je dis ça tout à mon petit je n'en sais rien un multi de Assassin qui nous met 10 hits ça nous fait plus 20% pendant 8 secondes et bien le full ça nous met 80% de feu pendant 8 secondes et c'est aussi totalement totalement bon et après ça dépend de votre bulle et tout et donc ouais donc tout ça est vraiment est vraiment totalement cumulable et c'est ce qui rend vraiment le truc OP maintenant qu'on a fini blabla maintenant on va bien finir tout pour ce qui est passif et spécial ok donc maintenant le spécial du Earth du coup on va faire quelque chose de très peu conseillant on va utiliser ça en mage sur une home switch qui est pas du tout en rapport avec la terre bref on va quand même le faire pour la vidéo du coup ici on va faire un Earthquake quake c'est un tremblement de terre enfin tremblement plutôt quake c'est juste tremblement Earthquake c'est tremblement de terre du coup ça va être un radius de 5 blocs donc sur 5 blocs autour de moi donc on va le charger pendant que je l'explique sur 5 blocs autour de moi je vais faire une petite vibration dans le sol ce qui va faire du très bon dégât euh du euh alors attendez est-ce qu'on charge là voilà c'est bon ce qui va faire du très bon dégât également ça va euh faire un léger stunt euh on va tester ouais sur la sur la masse au milieu là ce qui va faire également un léger stunt et visiblement on va avoir du euh on va avoir du damage bonus damage sur 50% donc peut-être que c'est pour la ouais je sais pas trop là je dois vous avouer euh ok eux ils prennent du dégât c'est bon voilà donc c'est bon on a le dégât et je sais pas si vous avez entendu mais mon sens a monté depuis tout à l'heure j'ai l'impression et euh le euh et maintenant on a entendu un petit dingue bon bref on va l'activer bam tac vous avez pris cher hein donc du coup ouais on fait beaucoup de dégâts en hearse maintenant donc on fait plus de 50% de dégâts en hearse je crois et on va voir combien de temps ça dure voilà il y a 106, 44 j'en fais toujours 49 euh toujours j'en fais toujours du dégâts j'en fais toujours j'en fais toujours bon bah a priori je fais du dégâts en hearse maintenant ah mais oui mais je suis trop con c'est qu'à cause des peaux d'art bon du coup je fais du dégâts en hearse oui c'est vrai les effets passifs donc a priori je ferai plus de dégâts à ce moment là bon voilà c'est plutôt cool maintenant on va passer à d'autres euh à d'autres types et donc maintenant on se retrouve pour tester tous les passifs et tous les spéciaux de air et thunder on va d'abord faire l'air alors l'air euh peut-être d'abord pour l'arme on va utiliser on va faire sur le gaze force c'est quand même plutôt basé sur l'air donc ça ne je pense pas trop où je me cours d'ailleurs j'ai une tir 5 à l'intérieur on va mettre une petite tir 5, une petite tir 4 voilà donc on aura du très bon dégâts puis on va avoir le spécial juste après hop euh pas tout de suite d'ailleurs et on va mettre euh les armes alors du coup je pense à Sagittarius qui est quand même pas mal basé sur l'air aussi je pense que c'est le meilleur pour talons parce que là c'est pas du tout pour début c'est surtout pour le test mais j'essaie de prévoir un minimum pour pas qu'elle soit pas trop mal mise parce que c'est quand même un peu chiant à mettre donc du coup on va regarder un peu tout ça maintenant alors euh Gale Throws donc euh la prison des vents donc ça a une durée de 3,5 secondes un boost de dégâts de 90% ce qui est plutôt cool pendant 3,5 secondes et ce qui fait un knockback de 12 blocs alors attendez je vais lire là vite fait le truc du change blog euh donc ça va d'accord ça va en fait tenir en l'air notre d'accord notre ennemi pendant quelques secondes euh d'accord et si notre ennemi est attaqué il sera knockback et de de vachement loin et recevra pas mal de dégâts ok donc euh je sais pas pourquoi mais on peut pas le charger sur le map passif par contre sur le map défensif on peut apparemment les spéciaux t'as la fin de test évidemment et aussi si vous le savez pas je suis sûrement Sonic Sonic du coup qui va de super vite c'est un peu dans le but Sonic voilà euh du coup euh on va charger on va charger un peu tout ça ok c'est bon donc du coup on va tenter sur ça truc euh bonjour on se passe à l'éliminer normalement what the fact ah oui c'est clic droit je compte ce que du coup sur l'achat oui c'est pas le même clic oui aussi c'est les chiffres de clic gauche si j'ai pas précisé pour les spéciaux et du coup sur un chasse de clic droit ohhhh et là hop hit merde ça marche pas attendez nouveau test ok toi reviens ici on va se caler là hop hop et on te fout des gars d'accord le knockback a pas l'air de fonctionner j'ai essayé de trouver un mob euh euh qui se fera pas OS euh peut-être pour retester parce que j'ai l'impression que c'est euh ouais je sais pas si c'est par rapport aux mob passifs du coup je vais tester avec un mob qui a beaucoup dit ok donc c'est bon je suis parti vers Rodorock j'ai un mob qui va passer OS hop tiens toi viens et bon d'accord bon le knockback a pas l'air d'être très violent euh ça m'étonne quand même apparemment on a décidé de faire plus de des gammes mais il m'a l'air plutôt pourri en fait parce que c'est un knockback de douze blocs quand même hein euh ça c'est bizarre ok on va retester là dessus je vais essayer de mettre un petit euh ok vous ok non attends je me suis craqué non bon ok ça m'a saoulé euh définitivement ça m'a l'air totalement pourri il y a de ses de votre côté il y a un en tout cas c'est peut-être voire sûrement bugué euh en ce moment tiens attendez dernier test on va faire sur des euh sur des gardes ok toi viens tac bon c'est de la merde normalement il est censé se faire knockback par douze blocs et prendre masse dégâts bon ou une prison qui m'a l'air totalement cassée en tout cas on va rapidement maintenant faire les thunders attendez attendez j'ai totalement oublié j'ai totalement oublié c'est le euh le boost là du euh le boost passif en fait ça va nous donner plus de 2% en fait de euh de de dégâts alors c'est je je suis pas sûr du du à chaque coup du courant de temps ça tic en gros plus on reste longtemps près d'un mob sans se faire toucher en fait plus on va accumuler en fait euh accumuler notre notre euh euh voilà c'est près du moment en fait euh euh plus tôt que ça parce que ça va me stresser en fait euh plus de temps je vais euh euh donc oui je disais je sais pas exactement combien dans tous les combien de temps ça proche en gros là là si je suis à côté là là je dois avoir du bonus vous voyez là là j'ai actuellement j'ai un bonus de dégâts donc je sais pas combien de temps il est élevé mais en gros je gagne du dégâts euh donc c'est 2% pas 2% et si je m'amène trop ça c'est ça s'arrête au bout de 2 secondes donc un bonus de dégâts quand je suis proche d'un mob c'est ouais définitivement l'air moi je suis pas très fan justement sans coupure sans transition on va faire le 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 petit le petit le petit tunder on va dire cluster parce que j'en ai un peu rien à foutre de cet arc maintenant tac et on va mettre ça sur booster plate qui a l'air un peu non il a la défense négative en thunder oh justement ça va rattraper tiens allez tu vas te rattraper tu vas te repentir euh hop on les aide tac tiens euh qu'est-ce que c'est tous les bonus alors d'abord l'arc euh donc là c'est chanling donc ça va faire euh d'un côté de l'âge qui est important donc en fait là si j'ai si j'ai bien vu sur le change blog ça va à l'âge ça va à l'âge de faire des dégâts aux ennemis d'un côté donc c'est encore un truc qui se charge comme tous les spéciaux évidemment donc on va le fermer là-dessus euh donc en fait ça va se euh c'est un dégâts qui va se s'instiller sur tous les ennemis qui sont aux alentours en fait je pense que ça a donné un effet visuel plutôt cool euh je vous ai pas mal IP on va y aller on va trouver un paquet de mobs euh d'ailleurs on va aller au freezing helm euh je vais prendre des potions avant on se retrouve au freezing helm pour tester avec massmob voilà c'est bon un petit paquet de mobs shift clic droit et merde c'est le mauvais arc attention au rapport à votre machine par 1000 pieds j'ai piqué beaucoup d'arques est aussi toujours le plus le de l'eau là tout ça et du coup également un débat d'un dégâts et de 80% de thunders alors là je pense que c'est un je pense que je crois que c'est un boost de dégâts ou alors c'est le dégâts qu'on leur afflige peut-être qu'à 100% du dégâts qu'on fait je peux t'afficher en tout cas bon tout ce que c'est du dégâts c'est ce que c'est bon et le kit strict mob killed du coup ça on va d'avoir un à l'ordre je vais dire le le truc à l'automne d'accord auquel est donc en fait tous les moutils qui l'ont fait on va faire un bonus de 3% le dégâts de thunders on s'est pas forcément très pratique vu que je fais beaucoup de d'armes avec rassam à mon arc déjà ça peut être plutôt bon et donc en fait à chaque fois que je fais un kill ça se met et puis si j'arrête de faire des kills au bout de cinq secondes ça se barre tout simplement et puis bah c'est un peu prêt pour la présentation des poders j'espère que ça vous a plu j'ai pas mal bossé j'ai eu du mal à à rassembler ces poders d'ailleurs je veux petit remerciement à alors les ressources pensées à yatam qui défie pas mal de poders gratuits et un imposteur bon j'ai quand même dû le j'ai quand même dû le payer mais bon quand même merci à lui qui m'a aidé pour la vidéo on me fond de son épau d'heure puis donc comme je disais ça a pris pas mal de temps à réaliser donc j'espère que vous avez aimé si c'est le cas n'hésitez pas pas de petits pouces bleus et vous abonnez si c'est déjà fait et puis un peu plus qu'à vous dire salut à tous c'est ça